Donc j'ai intitulé ce talk mesure ou meur, l'idée c'est de se dire, c'est pas forcément, alors ça va pas être le plus technique des talks, il y a des choses que j'ai repris de la base, et en fait l'idée c'est si vous êtes chef de projet, si vous faites ce genre de choses, que vous n'êtes pas forcément un développeur, vous allez devoir avoir des outils, en plus d'autres outils, genre accessibilité, genre est-ce que les développeurs sont à l'heure, vous allez devoir gérer tout ça, et donc je vais vous montrer des outils puissants qu'on utilise normalement en analyse pure, pour essayer de se débrouiller dans un projet webpair. Donc tu m'as déjà complètement présenté finalement, je co-organise WillowSpeed depuis le début, et je fais la formation, vous verrez dans le stand qui est en bas, celui qui est planqué, j'ai tout le programme de formation, il y a 21h, donc c'est quand même pas mal, voilà, beaucoup de javascript à une époque, toujours aujourd'hui, parce que du coup la nouvelle frontière de la webpair, c'est un peu javascript quand même. Pourquoi est-ce que je ne vais pas vous parler de Lighthouse ? Je vais quand même à la fin l'évoquer, parce qu'il y a un outil dedans qui m'intéresse, Lighthouse c'est pas un mauvais outil, on conçoit d'accord, ceux qui me souviennent de moi, je l'ai quand même fortement critiqué il y a quelques années, il est de mieux en mieux. Par contre ça a été fabriqué pour émettre des warnings, pour vous donner des conseils génériques sur la performance, qui des fois tombent à côté, évidemment c'est de l'automatiser. Et si vous vous intéressez à Lighthouse, c'est principalement parce qu'il y a des gens qui ont pensé qu'éventuellement c'était lié au référencement, ce n'est pas lié au référencement, ce qui fait que votre site est jugé par Google Search et Discover et News, etc. Ce sont les Core Web Vitals, ce sont des vraies métriques qui reviennent de chez vos utilisateurs de Chrome. Et pourquoi pas Lighthouse, parce que j'ai aussi remarqué qu'il y avait cet effet pervers qui n'est pas dû à l'outil, qui est dû aux équipes, c'est se dire nous on veut un bon score Lighthouse. Et à partir du moment que tu demandes à un développeur de viser une note, il va savoir y arriver. Qu'il soit honnête ou pas, il va y arriver. Donc j'ai envie de te dire, ça peut être dangereux de ne viser que la note, ce qu'on veut nous c'est de meilleures pertes pour nos utilisateurs. Donc on va utiliser deux outils, des outils un peu costauds, un peu sales, des vrais outils d'analyse, ce que permet rarement Lighthouse, parce que Lighthouse essaie de faire ça automatiquement. On va utiliser le vénérable webpagestest.org qui date de 20 ans et qui est toujours maintenu et qui est encore le meilleur pour tout ce qui est performance d'affichage. Et on va faire un rapide tour dans les Chrome Dev Tools, que je développerai peut-être un petit peu plus dans l'atelier qui a lieu juste après, à l'étage d'en-dessous, sur les Chrome Dev Tools, parce que dès qu'on parle JavaScript, il faut rentrer un petit peu dans le dur. Déjà, je vais vous montrer ce qu'on peut faire, principalement avec WebpagesTest. Vous allez vous poser à peu près toujours les mêmes questions, c'est est-ce que le serveur a répondu correctement ? Est-ce que j'ai été capable d'afficher un truc utile suffisamment rapidement ? Ça, c'est la performance classique. Au moment où je clique, est-ce que c'est fluide ou pas ? Ça, c'est la nouvelle perte, on va dire. Depuis plus de cinq ans qu'on a des gros mastodontes en JavaScript. Et j'ai bien envie de dire que ce n'est pas la faute, ce n'est pas ma faute, c'est les third parties, c'est A-B-test, etc. Et donc ça, on va pouvoir en juger rapidement. Client ou serveur, on a une métrique pour ça. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle le time to first byte. Et donc là, je vais aller lancer mon premier test sur WebPageTest. WebPageTest, donc, qui est ici. Typiquement, vous allez rentrer une nouvelle URL, j'en prends une au pif. Rapidement, je vais me débarrasser, je vais aller dans Advanced, parce que le Simple Configuration, ce n'est pas pour nous. Alors, c'est une presse. Donc, n'essayez pas de reproduire sur votre PC ce que je vais faire en live, parce que globalement, je vais être un petit peu rapide. Et deuxièmement, cette presse est enregistrée en vidéo. Donc, si vous voulez voir l'air ralenti, ça va exister. Donc, voilà ce qui se passe. Je lance sur un vrai navigateur mon vrai site. Ça prend du temps. Et comme ça prend du temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire faire pendant ce temps-là ? Je vous propose un petit quiz. Je vous ai parlé vite fait de time to first byte. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un time to first byte ? Pas forcément. Si vous ne savez pas, vous allez l'apprendre dans cette slide. Et si, pour ceux qui le savent, vous n'allez rien gagner à part une bonne poignée de main. Mais voilà, des fois, vous serez surpris. Donc, si vous avez une grosse valeur de time to first byte, donc la valeur jusqu'au premier octet, retour du premier octet, est-ce que je peux incriminer le back-end, le front-end ? C'est la faute à l'utilisateur, c'est la faute à la pub, c'est la faute à l'univers entier. D, la réponse D. Et donc, en fait, pour, je suppose, je donne un avis, ce n'est pas la réponse D, mais en gros, time to first byte, ce qu'on se dit, c'est qu'on attend un retour du serveur et donc ça va nous permettre de juger si je dois discuter avec les équipes back-end ou front-end de mes problèmes de performance. C'est assez, c'est la première métrique qu'on va regarder. Alors, du coup, j'ai perdu. Voilà. Et donc, c'est mis en avant. Autant to first byte de zéro, pas mal, donc je n'aurais peut-être pas dû prendre ce site-là. Heureusement, j'ai un screenshot. L'art de la cascade. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est les temps de réponse serveur dans le waterfall directement. Le waterfall réseau, c'est compliqué à regarder, et je vais vous montrer les deux, trois choses qu'il faut aller chercher. On va regarder ce qui a transité. Donc là, par exemple, on a du HTML. Comment je le sais ? Parce que c'est écrit juste au-dessus. J'ai tout simplement mes codes couleurs. Envers mon HTML, envers mon CSS, en bleu mon HTML. Je vois que j'ai un énorme temps d'attente. Comment est-ce que je le sais ? C'est que tout ce qui est clair, c'est de l'attente. Tout ce qui est foncé, c'est du téléchargement. Et donc là, visiblement, j'ai attendu entre 0,5 et plus d'une seconde 5. Il a fallu beaucoup de temps pour générer cette page. Donc là, je peux me dire que... Alors, j'ai réussi à bypasser, en fait, une home d'un site de presse. J'ai bypassé le cache. Et donc, effectivement, il faut tout ça pour... Et du coup, effectivement, il faut tout ça pour générer une page. En gros, au-dessus de 300 millisecondes, on va considérer qu'on est en dehors du cache serveur. Et donc, forcément, si le serveur rame, tout le reste va ramer. Il y a d'autres manières aussi de lire ce waterfall. Par exemple, vous allez tomber sur des ressources qui ont très peu d'octets à télécharger. Donc, c'est pour ça que la partie foncée, ici, est toute petite. Alors qu'il faut trois quarts de seconde pour générer la ressource. Donc là, en l'occurrence, c'était un petit analytics. Donc ça se fait dynamiquement côté serveur, visiblement. Et de l'autre côté, vous aurez des fois des ressources qui sont dans le cache serveur. C'est-à-dire que le temps d'attente est extrêmement court. Par contre, il y a beaucoup d'octets à charger. Donc ça vous permet de repérer assez rapidement les grosses ressources. Typiquement, une image. Là, en l'occurrence, on est sur du HTML un peu fat. La question qui revient souvent, c'est, bah oui, mais si une ressource est grosse, est-ce que c'est mal ? A priori, oui, si vous faites de l'écologie. Par contre, c'est vrai qu'en perf, on se pose surtout la question, est-ce qu'il y a un impact sur l'utilisateur ? Là, ce que je vois, par exemple, ici, c'est que sur le site de l'équipe, le HTML est énorme. Cependant, la petite barre verte qui est là m'indique que la page est affichée. Donc il faut une demi-seconde, malgré un énorme poids, pour afficher la page. Donc en termes de perf utilisateur, on est bien. On est franchement bien. Donc première question répondue, c'est la faute aux gars côté serveur ou aux gars côté front-end, enfin aux équipes côté front-end. On sait. Deuxième truc, l'affichage du contenu, c'est, ça fait 15 ans qu'on fait de la perf et qu'on se demande pourquoi les choses apparaissent ou pas, et on va s'intéresser à une des métriques. Je la prends, celle-là, parce que dans tous les cas, Google a dit que, donc on va partir dessus, et il y a quand même une forte corrélation. Ça tombe souvent juste. Donc on va pas cracher dessus. Il y a des fois où ça marchera pas très bien, mais c'est à vous de connaître votre site par cœur. Donc, toujours mon petit quiz, le largest contentful paint, est-ce que c'est le moment, une image ou un texte apparaît ? Là c'est subtil. Le moment où l'image principale de la page apparaît ? L'élément avec la plus grande surface visible à l'écran apparaît ? Google nous juge tous, mais ça on le savait déjà. À votre avis ? Vous avez le droit de crier. C'est c'est parce que c'est la plus compliquée, et ça c'est juste un résumé de la manière dont est calculé le largest contentful paint par Chrome, qui a inauguré cette métrique. Et donc effectivement, c'est n'importe quel élément, que ce soit un texte ou une image, et ça va être la surface visible à l'écran. Donc si jamais votre image est coupée en deux, c'est que la moitié de l'image qui compte. Donc typiquement, le LCP, par exemple, ça peut être ici un texte. Donc là, je suis tombé sur une page qui a bien une image, mais en fait, ce qui compte là-dedans, c'est le texte. Pourquoi ? Parce que le texte est légèrement plus grand, il y a trois lignes, au lieu des trois quarts d'image qui sont là. Note en passant, ça veut dire que vous aurez des variations. Ça veut dire que si quelqu'un vient à un iPhone, par exemple, avec un téléphone plus long, l'image sera plus grande, et donc le LCP sera peut-être porté par l'image. Ou alors, si le texte est plus court, c'est peut-être l'image qui va porter le LCP. Donc sur un même type d'image, même type de page, vous aurez parfois des valeurs qui se portent différemment. Il faut juste le savoir. Et donc là, par exemple, sur la Home de Radio France, on est clairement sur l'image. Il faut savoir que WebPageTest a un petit outil fort pratique, si j'ai Internet, parfait, pour aller repérer le Largest Contentful Paint. En fait, il va me surligner en vert les éléments qui constituent du Largest Contentful Paint. Et ensuite, il va me le marquer sur le Waterfall, le Waterfall réseau qui est ici. En pointillé vert, j'ai ma valeur de LCP, que ce soit un texte ou une image. Donc là, vous voyez, je vais scroller à la verticale, et je me rends compte que mon LCP, ça doit être une des images qui est ici. Je ne la connais pas par cœur. J'aurais pu me la noter, ça aurait été pas mal. C'est toujours cliquable. A priori, ça doit être celle-ci. Si je vais dans Object, je vais pouvoir confirmer que, oui, effectivement, c'est la bonne image. Donc ça me permet de dire, si j'ai envie d'accélérer mon contenu principal, il va peut-être falloir que j'optimise tout ce qui se passe avant. C'est ce à quoi sert le Waterfall, c'est déterminer quels sont mes bloqueurs. Donc on va se concentrer sur le fait de libérer le chemin critique à partir du moment où on a déterminé que les images étaient critiques. Par exemple, donc là, j'ai un LCP, donc un Largest Contentful Pen, qui se trouve dans ces eaux-là. C'est la neuvième ressource, donc c'est quand même chargé relativement tôt. Et pourtant, il faut plusieurs secondes pour réussir à l'afficher. Comment est-ce que je fais ? Je vais tout faire à rebours. Avant que mon image soit demandée, il a fallu que ma page s'affiche. Ça, c'est le comportement standard de Chrome. Si vous ne lui dites pas quelle image chargée, il va attendre que la page soit visible avant de déterminer quelles sont les images importantes. Donc il attend l'image. Il y a des techniques, bien sûr, pour accélérer ce genre de choses. Avant que la page ne s'affiche, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, et ça, on va le repérer grâce à la petite croix qui sont ici, qui ont été intégrés il y a quelques mois par WebPageTest. Il y a quatre fichiers bloqueurs, des CSS, évidemment, mais aussi des JavaScript. Donc là, typiquement, je peux deviner que si je fais sauter, par exemple, Google Font, qui prend trois quarts de seconde, et Ati CDN, c'est-à-dire si je les mets en asynchrone, tout simplement, la petite barre verte, elle va se décaler de quasiment une seconde, et mon image, du coup, elle va coller à la barre verte, et elle commencera à se télécharger plus tôt, et donc j'aurai un meilleur LCP là-dessus. Donc c'est comme ça qu'on essaye de comprendre. C'est pour ça qu'on utilise un Waterfall, et c'est des choses qui sont très compliquées à automatiser dans un outil comme Lighthouse. Là, c'était du téléchargement pur. De plus en plus, ce qui va se passer, c'est que vous avez des single page apps, vous avez du Next, du Nuxt, tous les frameworks modernes qui sont super pour le développeur. Je suis très content en tant que DevJS d'avoir toute cette puissance, sauf que ça se paye. Les gens du SEO en savent quelque chose. Dès que vous passez un site en single page app, si vous n'avez pas prévu le SSR, donc la même chose côté serveur, votre site n'est plus référencé. Donc là, c'est plus compliqué. Il va falloir qu'on trouve un retard qui est dû à l'exécution de JavaScript. Donc là, par exemple, j'ai une home. J'ai la home de France Inter. Très bien. Je vois qu'on a quand même fait des efforts sur la performance, c'est-à-dire qu'en une seconde, on est capable d'afficher d'afficher un petit peu de contenu, en tout cas un visuel, ce qui est extrêmement important pour l'utilisateur. Ça ne compte pas quelque part dans le référencement, mais pour l'utilisateur, c'est important et c'est lui qui influence Google pour savoir si votre page est utile ou pas. Donc je vais pouvoir aller ici dans cette page pour voir un petit peu plus de détails. Et je vois qu'en fait, il y a une partie du contenu qui n'est pas chargée, qui attend, et une autre partie du contenu qui, elle, a déjà été chargée. Ça, c'est du SSR, ça, c'est du dynamique côté client. C'est la même techno, c'est juste que les choix, alors il y a des vrais choix derrière, les choix ont fait que il y a une partie de la page qui est déjà stockée côté serveur. Et donc quand je vais chercher mon LCP, là, à 5 secondes, donc je vais scroller ici. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de transit réseau, mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que typiquement, sur une SPA qui est en asynchrone, ici, on a un peu de HTML, beaucoup de CSS, mais qui, au final, affichent notre page en une seconde, ce qui est largement satisfaisant. On a du contenu qui était déjà référencé côté back-end, donc là, au bout d'une seconde, j'ai vraiment des trucs qui s'affichent. Et ensuite, il y a un certain nombre de choses qui vont se passer. Vous voyez cette espèce d'effet d'escalier ? Il y a des javascripts qui doivent se charger, qui doivent, notamment, par exemple, Didomi, qui doit s'exécuter, qui doit ensuite laisser la main à d'autres javascripts. On est sur lequel, là ? Toujours Didomi. Qui ensuite va laisser la place à l'applicatif. L'applicatif se dit, ah, je suis sur telle page, donc je vais commencer à charger l'applicatif complet. Donc il y a quelques dizaines de fichiers, mais ce n'est pas tant le nombre qui compte, parce que là, on est en HTTP2. C'est surtout le volume. Une fois que l'applicatif est arrivé, il se dit, alors je suis sur la page bidule, donc il faut que je fasse mes requêtes API. Ça prend encore du temps. Il se rend compte qu'il a des nouveaux modules à télécharger, parce que maintenant, la plupart du temps, on a des CMS dynamiques où on ne sait pas à l'avance quel type de module va être mis là. Donc du coup, on va encore retarder le chargement. Et au bout d'un moment, effectivement, on a bien notre image dont j'ai perdu le numéro. Charline, hop, ça doit être ici. Objects, on est bien là. Donc voilà, ça, c'est ce qui se passe quand on laisse la main complètement au single page up. Et encore une fois, c'est des trucs qu'il faut un peu d'habitude, mais quand vous savez lire un waterfall, vous comprenez plein de choses. Surtout que moi, je le fais de l'extérieur, je ne connais pas les sites à l'avance. Donc ça me prend un peu de temps. Mais quand vous connaissez votre site par cœur, parce que vous savez comment il tourne, forcément, ça va bien se passer. Je reste dans JavaScript. Une fois la page affichée, on voudrait qu'elle soit réactive. C'est-à-dire que quand on clique, on a l'impression que ce soit fluide. Pour ça, il faut qu'il y ait un truc qui bouge à l'écran en moins de 150-200 millisecondes. En gros, c'est le temps de battre un cil. Le temps de battre des paupières. Donc comment est-ce qu'on fait ? Historiquement, on a toujours eu le... On a toujours... Historiquement, celui qui compte pour les Core Web Vitals, c'est donc celui qu'on regarde, c'est le First Input Delay. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il est un peu éloigné de ce que voit l'utilisateur parce que ça mesure le délai entre un clic et un callback. Un callback JavaScript de votre utilisateur, il ne sait pas ce que c'est. Peut-être que vous... De toute façon, ça ne devrait pas le concerner, bien sûr. Le FID est passé par l'immense majorité des sites. Donc il y a peut-être un moment où Google va décider que ce n'est plus assez représentatif, ce n'est plus assez utile et donc on va le remplacer. Il y a une nouvelle métrique qui m'a l'air assez solide qui s'appelle Interaction to an Xpaint et qui consiste en fait à... qui consiste à mesurer le temps entre le clic et le prochain affichage. Donc s'il y a un truc qui bouge à l'écran, vous êtes OK et du point de vue utilisateur, c'est ce qu'on veut. Par contre, dans les deux cas, ça n'est pas simulable par des outils. C'est-à-dire que c'est vous qui devez cliquer, c'est votre utilisateur qui clique et donc, ce n'est plus WebpagesTest ou Lighthouse qui va vous donner vos valeurs. Donc généralement, on va... Pour les outils synthétiques, si vous faites du monitoring, on va plutôt utiliser le TotalBlockingTime, qui a une forte corrélation avec l'interaction de l'Expaint et qui a l'avantage d'être disponible à la fois dans les outils synthétiques et en ReLuser Monitoring. Donc le TotalBlockingTime, c'est quoi ? Est-ce que c'est le temps qu'il faut pour sortir de l'unique salle de bain ? Est-ce que c'est le temps total consacré à exécuter du JavaScript ? Ça, là, l'est tordu. Je vous préviens tout de suite. Est-ce que c'est une addition de toutes les longues tasks ? Les longues tasks, c'est une tâche JavaScript qui dure plus de 50 millisecondes. Est-ce que ça ne serait pas encore un truc tordu où on additionne les longues tasks, mais uniquement ce qui dépasse de 50 millisecondes et uniquement dans une même tâche ? C'est-à-dire que dès qu'on change de tâche, finalement, on ne compte pas ce qui suit. Ce qui voudrait dire qu'en fait, il suffirait juste de découper ces JavaScript en tâches de moins de 50 millisecondes. Pour en avoir des mégaoctets, ça marcherait quand même. La réponse D, évidemment. Et c'est vrai d'ailleurs, tous les frameworks JavaScript se disent peut-être que nos cycles de réhydration sont un peu longs, peut-être qu'on a un peu abusé, peut-être qu'on va découper nous-mêmes nos cycles pour arrêter de bloquer le CPU de l'utilisateur pendant des secondes. Cet après-midi, vous avez à la fois un atelier et une conf par deux personnes différentes sur justement ce cycle de réhydratation. Vu le temps qu'il me reste, je vais juste vous montrer les screenshots. Total blocking time, c'est facile à trouver dans Webpatch Test. Il y a le chiffre en toutes lettres. L'avantage de Webpatch Test, c'est qu'il s'exécute sur une machine qui est tout le temps la même. Donc, vous aurez quelque chose de stable, ce qui n'est pas toujours le cas dans votre Chrome parce que ce n'est pas la faute à Chrome, c'est la faute à votre ordinateur qui fait d'autres trucs. Mais dans l'idéal, vous avez exécuté votre Chrome Dev Tool sur un vrai téléphone qui du coup n'a que ça à faire et qui va vous donner en toutes lettres le Total Blocking Time quand vous allez dans le bon onglet. Comment savoir pourquoi ça rame ? Vous pouvez utiliser Webpatch Test, le miraculeux. Quand vous regardez un waterfall réseau dans Webpatch Test, vous avez donc les ressources dont on a parlé tout à l'heure, JavaScript, CSS, HTML, avec les temps d'exécution et vous avez des jolies petites barres roses ou roses, je ne sais plus, qui apparaissent et qui vous indiquent à quel endroit, enfin quel est le script qui a consommé tant de temps. Donc là, tout ce qui dépasse 50 millisecondes, ce script-là dont je tairai le nom a mis quasiment une seconde, enfin trois quarts de seconde, je le sais parce que à force, je vois les barres grises et je sais que là ce sont des barres d'une demi-seconde. Donc là, j'ai trois quarts de seconde qui sont passées dans ce script-là. Juste derrière, un autre script s'exécute. Là, le navigateur a le temps de réfléchir un peu. Et ensuite, ça continue. Donc ça, ça me permet de repérer rapidement sans être un gros développeur JavaScript, comment ça marche. Et vous avez une petite option dans les Chrome Dev Tools qui est planquée. Mais en gros, on va dans les Chrome Dev Tools. On va avoir le call tree qui est en barre. On va grouper par URL ou par domaine si vous voulez incriminer un sur-party typiquement. Et là, vous allez savoir à peu près par fichier ou par domaine ou par tout le temps d'exécution de JavaScript. La dernière raison qui me fait utiliser Lighthouse, c'est le nouvel outil qu'ils ont rajouté il y a quelque temps qui permet, en fait, sans être un gros dev.js, de mesurer l'INP. En fait, dans Chrome Dev Tools, vous ne pouvez pas utiliser Lighthouse, mais vous n'allez pas l'utiliser en mode affichage, vous pouvez l'utiliser en mode timespan. Alors là, il faut que je fasse la démo parce que... parce que c'est un peu planqué quand même. Donc Lighthouse, il est ici. Un petit clear, s'il te plaît. Donc là, je vais faire un Generate Lighthouse Report, timespan. Je vais juste enregistrer ce qui se passe. OK. Je vais interagir avec le site, par exemple, Accepte les cookies des enfers. Déplie un menu. C'est compliqué, mais c'est moi. OK. And timespan. Très bien. Et à partir de là, il va me dire, écoute, tu as mis tant de temps à tel endroit. Warming. Ouais. Ici, j'ai mon petit INP. Show. Et donc là, pendant que j'étais en train de cliquer, je sais que j'ai passé 20 millisecondes dans un autre script que celui-ci. le callback a été immédiat. Donc, ce n'est pas la faute de mon JavaScript. Et il m'a fallu quelques dizaines de millisecondes pour afficher le pain suivant. Donc là, en l'occurrence, sur ce site, on va considérer que c'est fluide. Évidemment, j'ai testé sur un desktop. Testez la même chose sur un mobile. Vous multipliez par 3, 4, 5, 6 ces valeurs-là. Donc voilà comment est-ce qu'on débugue l'INP pour savoir où ça pêche. Je vous ai résumé ça, ce que je viens de dire ici. Juste les cas typiques, c'est que peut-être que si vous avez une grosse valeur là-dedans, c'est qu'il y a d'autres choses ailleurs, typiquement, du tracking qui font des boucles et qui du coup vont retarder la prise en compte de votre clic. Processing time, ça va être votre callback à vous, donc c'est vraiment votre JavaScript. Les cas typiques d'aujourd'hui, c'est le routing client. À une époque, tu faisais une requête HTTP, le serveur calcul et tout. Aujourd'hui, c'est le routing côté client qui doit se lancer et des fois, ça prend plusieurs centaines de millisecondes sur les sites un peu costauds. Il y a aussi des tracking pour savoir où l'utilisateur a cliqué. Ça, pareil, ça prend 100, 200 millisecondes et ça s'additionne au reste. Donc, ce genre de choses. Et il y a aussi un truc qu'on oublie encore un petit peu, c'est tout ce qui est affichage. Si l'utilisateur clique quelque part avant d'exécuter votre JavaScript, faites une animation, faites une transition et donc l'utilisateur aura ce côté très réactif et c'est exactement ce qu'on cherche. Je vais m'arrêter là, je pense. Je pense. Écoutez, on pourra continuer de toute à l'heure. De toute façon, il y a un atelier juste tout à l'heure là où par exemple, on pourra parler des surparties. Ça pourrait toujours être utile. Donc là, tout de suite, à 11h15, au troisième étage, passez me voir au stand ce midi. Et puis, suivez-moi bien sûr sur Willowspeed et sur mes réseaux sociaux. C'est tout. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada